Gotaga contre Skyheart c'est pas mal Gotaga Skyheart ça me plaît de ouf C'est genre solide comme match Ah le match des gagnants Y'aura ça bien sûr après Y'aura un délire de les gagnants savent qu'on tronche Ce genre de truc Tu vois peut-être que dans ma tête j'ai déjà entre guillemets Dans l'idée que les gagnants des showmatch Se qualifient pour quelque chose Peut-être, peut-être que j'ai déjà pensé à ça en vrai Mais que personne n'est au courant Ça vous rappelle pas quelque chose D'ailleurs je réfléchis à A voir Napo Dans un Dinuto Je lui demande, voir si ça l'intéresse Si tu fais le carré moi si tu peux C'est quelque chose que je vais reprendre Quand je sais pas, mais soit début 2019 Soit j'en ferai au moins un mois de décembre Pour valider la nouvelle version Parce que je vais changer totalement les règles du carré moi si tu peux Napo c'est bien le problème, c'est qu'il est au serveur NA Pour un Dinuto c'est pas un problème Je peux totalement aller sur les NA et le spec Ça dérange pas du tout justement Foli, n'inquiétez pas, je pense déjà à toutes ces choses là Pour l'inviter sur un Royal Rumble c'est un peu différent Pour l'inviter sur un Master Bull c'est un peu différent Mais pour un Dinuto Ça ne pose aucun souci Je sais pas pourquoi quand je regarde tes lives j'ai tout le temps faim C'est à dire que tu t'amuses Tu vois c'est comme à la piscine Alors que pas du tout C'est pas du tout le même phénomène Tu vois à la piscine quand tu t'amuses Et que tu sors de la piscine t'as faim non ? Si c'est pareil Ça montre que tu t'amuses Et du coup dis-toi que si tu regardes un autre live Et que tu n'as pas faim C'est que tu ne t'es pas amusé C'est tout simplement que le streamer était nul Ah ça a été prouvé par des scientifiques Mais non mais ça lui donne ma position Voilà calme toi Calmez vous Oh merde Oh le relou il m'attend en bas avec son bazook quoi Qu'est-ce que je suis censé faire dans ce moment là ? Ah bah ça par exemple Oh non pas ça J'étais sûr Oh par contre j'ai le meilleur shoot du monde Je ne sais moi même pas ce que je fais actuellement Oh le fils d'eux que je vis Oh je suis le pire joueur quoi Je me suis pris ma roquette Please quoi Et Youtube ça fiche pas Ouais je t'ai expliqué que j'avais totalement déglingué mon Twitch pour le match De Master Bull Mais tu n'étais pas là Tu n'étais pas là On relance, on relance Tout ça je pourrais jouer vraiment des heures Mais j'avoue que je suis un peu fatigué Donc je ne vais pas tarder à couper live Ça m'a un peu stressé là le petit Master Bull Parce que du coup j'ai tracé J'avais beaucoup de réunions Aujourd'hui j'ai dû conduire 1h10 tu vois Ouais peut-être 1h30 Juste pour deux réunions quoi Les faire aller-retour C'est tellement chiant de perdre son temps dans les transports Vous mettez combien de temps de transports par jour Que vous soyez étudiant Ou au taf Et tout et tout Combien de temps par jour vous perdez dans les transports ? C'est une vraie question que je me pose Moi c'était un truc dans ma vie Je me suis dit mais Il faut que j'arrive à limiter quoi Entre guillemets Si j'y arrive bien sûr Très souvent c'est parce que tu n'as pas le choix Mais wow Heureusement que ce n'est pas tous les jours Que je suis dans les bouchons parisiens Ou dans les transports parisiens quoi Je me tirerais une balle au bout de deux ans Pour être très honnête Il faut être fort Mais après j'avoue que j'ai grandi Entre guillemets dans le métro En tant que petit parisien Avec ma carte Navigo De la 6ème De la 6ème Jusqu'à devenir adulte quoi on va dire Ouais je prenais le métro tous les jours Depuis que j'ai 11 ans quoi Donc ce qui fait que le métro Putain je l'ai tellement vu dans ma vie Quel plaisir de puis retourner quoi Wow C'était à base de 5 métros Ou 6 métros par jour quoi Pendant 7 ans Tu vois donc j'étais en mode Mais le jour où je peux me passer de ça C'est pour ça que je ne suis pas non plus Tu vois genre je veux bien Me passer de la voiture Et tout et tout Il n'y a pas de PB J'avoue que je ne suis pas attaché A mon véhicule en soi Même si j'aime bien le côté C'est le côté un peu libre Que ça apporte D'avoir son propre véhicule Mais tu vois dans la mentalité Qu'on arrive Que la population commence à avoir Aujourd'hui Sur le climat Sur plein de choses Je serais apte à me passer de la voiture Mais archi pas le métro L'alternative quoi Genre STP quoi STP Je me dis pas qu'il n'y a que ça Comme alternative Je ne peux pas Je l'ai trop fait J'ai trop fait le métro Trop C'était trop T'as 12 ans Tu prends 8 métros par jour Tu perds 2h30 tous les jours Ça va quoi On a mieux à faire de notre temps quoi SVP plus quoi C'est pour ça que je kiffe mon nouveau métier Enfin mon nouveau métier Je kiffe ma vie Parce que du coup Je me déplace Pas beaucoup Après du coup On a une vie de sédentaire Mais je me déplace pas beaucoup Ou alors quand je me déplace C'est pas des horaires De pointe Tu vois C'est genre J'ai pas le moment 8h30 du matin Dans le métro Ou sur le périph Ou alors le retour A 17h30 18h Qui fait bien mal Ce genre de truc Et c'est valable Dans plein d'autres villes Donc je me... Mais aujourd'hui Je me suis un peu tapé ça Donc ça me fait toujours Un petit rappel en mode Regarde ce que tu évites Au quotidien De part ta profession Incroyable Et je suis en mode J'ai vraiment le meilleur métier du monde J'ai vraiment le meilleur métier du monde Non mais du coup Ça m'intéressait de savoir Combien de temps vous Vous perdez Dans les transports Parce que comme je dis Bah ouais Moi aussi j'avais pas le choix avant quoi Comme même quand je t'as fait J'ai fait de la compta Ce genre de choses Dans des boîtes Classiques on va dire Donc avec des horaires classiques Bah ouais c'était 45 minutes de métro le matin Et 45 minutes le soir quoi Et je me disais à chaque fois Mais qu'est-ce que je ferais De tout ce temps perdu C'est tellement bien De récupérer ce temps Ah bah quand on est gamer On optimise tout hein Même les temps de trajet On optimise On optimise Ouais il y en a beaucoup Qui me disent 2h30 par jour Plus de 2h Enfin Ouais plus de 2h 2h plus Je trouve ça vraiment genre Tu vois c'est pesant quoi En vrai c'est pesant T'as vraiment l'impression D'être limite En fait le problème des transports Enfin de cette villa en tout cas De transports Entre guillemets C'est pas un message De démotivation ou quoi Mais quand tu passes déjà 2h A juste Retrouver le calme Et la tranquillité De chez toi T'as archi pas T'sais envie de travailler Sur un projet annexe En mode Vas-y je vais finir mon taf Je vais avancer sur un projet annexe T'as juste envie de slack En mode c'est bon C'est bon les gars Juste j'ai une journée de taf J'ai les transports T'sais en plus t'as Ah tu voyais ce moment Tu te rapproches de chez toi Quand tu commences à arriver Vers chez toi T'as en mode Ah bientôt 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 Oh c'est bon Oh c'est bon Oh laissez moi tranquille Tu vois t'es vraiment Tout le monde me laisse tranquille maintenant Et du coup Ça te rend entre guillemets Un peu plus aigri Un peu plus Tu sais tu peux pas avancer Sur des vrais projets Qui te passionnent Ou qui te feraient Avoir un peu plus Le smile au quotidien Parce que t'es dans une sorte De boucle un peu infinie Et c'était tout ce que je voulais pas avoir Parce que moi j'aurais été dépressif 1000% Et je pense que c'est l'une des plus belles victoires De mon métier d'aujourd'hui Je suis en mode Au moins Ce que je m'étais dit Étant petit J'ai un peu réussi à le faire Sans forcément avoir fait exprès Parce que finalement C'était pas lié Mais juste en mode Oh trop bien Ça tombe Ah bah ça nickel Ah bah ça vraiment Parce que mon dieu Père de Bah c'est à peu près 20% Enfin pas 20% De votre temps libre Si je pense Deux heures C'est 20% De votre temps libre par jour Ça dépend ouais Du coup on dit une bêtise Mais tu te lèves à 7h On va dire Classique Tu te lèves à 7h Allez 6h30 7h Comme beaucoup de gens T'es prêt Tu sors de chez toi On va dire Allez 45 minutes après Voir une demi-heure Pour les mecs comme moi Bien vu Bien vu les mecs Qui se préparent très vite On connait Euh 7h15 t'es dehors 8h30 t'arrives au taf Donc on va dire Que t'as mis 1h15 Tu sors du taf Il est 17h Allez 17h15 30 Et t'arrives chez toi Ouais t'arrives chez toi Il est 18h Il est quasiment 19h quoi Quasiment 19h Euh Putain mais je Rien que Rien que d'y penser Ça me met au fond quoi Vraiment rien que Je ne vis pas cette vie là Mais rien que d'y penser Je suis Et du coup Genre 0 Je serai comme vous Genre 0 J'aurais envie d'avancer Sur un projet de ouf Et tout Et je pense que c'est ce qui fait Qu'aujourd'hui Je suis entre guillemets Bien dans mes baskets Et bien dans mes projets Et j'arrive à avancer Sur tous les trucs Dans lesquels je m'engage C'est parce que j'ai réussi A avoir entre guillemets Une certaine sérénité d'esprit Tu vois ce que je veux dire Genre de Je me suis enlevé quand même Pas mal d'épines du pied Qu'on a tous Dans cette société là Aujourd'hui quoi Et pourtant j'habite quand même En région parisienne Voire Paris Et tout et tout Tu vois j'ai quand même Les avantages d'être Dans une grande ville Sans en subir trop Ces inconvénients là En tout cas il y en a d'autres Mais ceux là Je les subis pas En tout cas rarement Comme tout à l'heure J'étais dans les bouchons J'étais en mode Ohlala mais les mecs Tu vois moi quand je suis dans les bouchons Je pense aux gens qui vivent ça Tous les jours En mode mais les mecs Ils vivent ça mais tous les jours Mais comment tu fais Pour dire j'y retourne demain quoi Faut vraiment Après quand t'as un métier Qui est super kiffant et tout Tu subis moins ça Il y en a plein qui essayent De lier l'utile agréable Donc ils font de la lecture Qui écoutent de la musique Des podcasts Ce genre de choses Tu vois Je crois qu'il commence un peu A voir internet dans le métro Mais bon Ça dépend des stations C'est pas stable Donc tu peux pas non plus Te mater une série Netflix Mais il n'empêche que j'avoue Non il n'empêche que quand même J'avoue aujourd'hui Avec Netflix Avec tous ces trucs là J'avoue que tu peux un peu mieux Passer le temps dans le métro Parce que putain Moi je m'écoutais le même album En boucle De 12 ans à 17 ans En gros j'avais un album quoi De musique Et toutes mes heures dans le métro C'était le même album J'en avais marre quoi Il y avait pas beaucoup de thunes Pour acheter d'autres albums Mais après on a connu internet Après Non mais vous voyez ce que je veux dire quoi C'est la vie quoi Ouais bah après c'est la vie C'est bien sûr C'est pas la vie de tout le monde Mais c'est la vie de la majorité des gens T'inquiète pas que Bon j'ai pas envie de faire Le gilet jaune là Mais t'inquiète pas Qu'il y en a certains Ils ne pensent même plus à ça Tellement c'est loin d'eux quoi Moi c'était il y a pas encore si longtemps Donc je suis en mode Bon Mais honnêtement Je pense que déjà J'aurais stop la voiture Enfin si j'avais Si j'avais Si j'avais encore ces contraintes là Honnêtement la voiture à Paris Mais c'est Genre c'est mort quoi Enfin c'est impossible Pour être très honnête Moi c'est parce que j'ai de temps en temps Un déplacement Donc je me permets de prendre la voiture Mais la voiture tous les jours Mais autant se tirer Enfin non mais C'est genre pas possible en fait J'ai pris la confiance J'ai pris la confiance Pour les bouchons Il n'y a pas peur que Paris en Europe Ah ouais Je savais pas tu vois Je pensais qu'il y avait des villes Assez bondées quand même Vraiment Tu penses vraiment que Paris Est la pire ville d'Europe Pour la circulation J'avoue que j'ai pas de J'ai pas checké d'études J'ai une petite voiture Qui consomme pas Enfin j'ai vraiment Juste un truc pour me déplacer De A à Z Genre je suis pas du tout Matérialiste perso Et juste elle me coûte pas trop cher En essence Je n'utilise pas non plus Si régulièrement que ça Donc j'ai pas besoin d'un truc Genre toute option et tout Juste un truc qui me permet D'aller d'un point A à un point B Sans payer trop cher quoi L'assurance c'est pas cher Non c'est Rome Le dit Jolo Car les parisiens conduisent comme des chiens Alors aux heures de pointe J'avoue qu'il y a des mongols sur la route C'est abusé Mais le reste du temps ça va Ah non genre Après je comprends Enfin des mongols sur la route Tu sais c'est souvent des gens Qui n'ont pas une certaine facilité A conduire un engin Qui sont peut-être pas super confiants au volant Qui l'utilisent juste par Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix Pour aller chercher leur enfant à l'école Ou faire ce genre de petits trucs Donc du coup c'est pas des as de la route quoi Et j'avoue qu'aux heures de pointe Tu les reconnais ces comportements T'es en mode Ah ouais mais Ah mais toi il va t'arriver des broutilles quoi C'est pas possible Tu peux pas rouler 15 ans comme ça Et il t'arrive rien C'est genre Non j'y crois pas Mais en vrai moi Qui prend rarement la voiture Enfin qui prend jamais la voiture en heures de pointe Et plus souvent le reste du temps C'est à dire la nuit Ou Ouais ou début d'après midi Ce moment là Non je trouve que les gens ça va En vrai honnêtement Je trouve que les gens ça va Même sur le périf et tout Je trouve que les gens ça va En heures de pointe c'est horrible En heures de pointe c'est horrible Tu peux faire un accident à chaque À chaque point de rue Ce sera même pas de ta faute C'est juste mauvais endroit Mauvais moment Bon bah Le kill était pas concentré Y'a son enfant qui a crié derrière Il a reçu un coup de fil de scie Tu vois les gens sur le téléphone Mais à fond Parce que juste Ils en ont marre de perdre deux heures Dans leur temps Du coup ils optimisent En répondant à des textos Moi du coup j'ai pas ce comportement là Parce que du coup j'ai pas Enfin j'ai Justement quoi Quand je conduis le téléphone Je le touche pas Parce que bah J'ai pas ces moments de galère De conduite Donc j'ai pas ce rappel de Prends ton téléphone Donc d'un côté C'est super Honnêtement y'a pas plus dangereux Que le téléphone au volant Et je suis pas le mec Qui a été payé par Bref par La sécurité routière Mais d'un côté Je suis en mode Les gens perdent juste trop de temps Ils ont envie d'optimiser aussi Mais bon Mais tu les vois ces gens là Y'en a vraiment beaucoup au téléphone Encore au volant Vraiment beaucoup J'avoue que moi je pensais Que c'était un peu passé Et puis même les sanctions Sont quand même très élevées Mais y'en a quand même Vraiment beaucoup J'ai pas mon téléphone Quand je conduis J'observe un peu tout ce qui se passe autour Ou parfois je suis un peu dans mes pensées Avec de la musique T'es un peu comme tout le monde quoi Soit je suis en mode musique Et je chante Et c'est bon délire Et boum boum Et je vois pas le trajet passer Soit je suis en mode J'observe un peu T'sais tout ce qui m'entoure Parce que bon On passe quand même beaucoup de temps Entre nos 4 murs Et tout et tout Sur notre PC et tout Donc ça fait toujours du bien D'observer un peu ce qui se passe autour Tu vois Et repérer un peu les comportements Je sais pas Moi je suis intéressé par ce genre de truc Ou soit je suis en mode Limite je dirais Un véhicule sur deux Que je croise Bah dans les bouchons Du coup Il prend son tel en main Mais instant C'est genre En fait tu sens Ça se voit dans le geste Que c'est un réflexe C'est genre Même lui il a pas de but Sur son téléphone Il a pas un objectif C'était pas genre Je lui renvoyer un message Et je le repose Je pense que juste Il navigue en fait Il est en mode Bah qu'est-ce que je fous De mes 40 secondes Sur place Bah je vais prendre mon tel Et je vais checker un truc Hop Dans les bouchons encore c'est rien Ah ou non bien sûr Bah laisse moi au moins croire Parce que en dehors des bouchons Les gens n'ont pas leur tel en main Laisse moi au moins ça Mon pote Je ne veux pas croire Je ne veux pas croire Que l'humanité Est à ce point là Inconsciente Laisse moi croire ça Laisse moi Laisse moi dans ma naïveté Je t'en supplie Ah merde J'ai pas d'armes longue distance En fait Je suis obligé de venir le chercher Au chasseur Enfin au pont de poteau J'ai pas d'armes longue distance Beaucoup de live en ce moment Des nouvelles émissions Ça fait plaisir Bah ouais en gros Bah en fait c'est juste que Moi j'ai C'est en fonction du temps que j'ai Tu vois Quand j'ai des trucs Que je peux pas me permettre de live Bah forcément je sacrifie des live Bah par contre dès que j'ai du temps Enfin c'est pas C'est pas une envie de pas être en live C'est juste nous qui sont priorités Genre par exemple L'année dernière Je gérais la stream team Toutes les semaines et tout En plus de tout ce que j'ai Là cette année Ce qui fait que c'était quasiment Très compliqué de se concentrer Sur mes projets à moi Tu vois J'avais fait un choix Et tout et tout Et puis même on était un groupe Je trouvais que ça avait plus d'utilité Que ma petite personne Et tout et tout Mais vu que maintenant On a un peu remodifié Toute la structure de la stream team Avec une émission de temps en temps Sur des projets précis Ou parfois je suis en charge De l'émission Là comme celle Il y en aura une Le 22 Et c'est moi qui suis en charge De la préparer Mais c'est pas le cas De toutes les émissions Tu vois Ce qui fait que du coup J'ai gagné du temps Et forcément en fait Le temps que j'ai gagné Sur ce projet là Je l'ai investi sur Bah du coup mes projets Moi de ma chaîne et tout Et forcément Si j'avais pas Entre guillemets Et les projets avec Gothard Forcément je ferais encore plus de choses Si je n'avais pas l'énergie Forcément je ferais encore plus de choses Mais ce que je veux dire C'est un peu comme ça Quand j'ai du temps de lit Bah je fais des trucs Et dès que j'ai pas de temps de lit Bah je suis juste kéblot quoi Donc c'est pas une question De motivation ou démotivation Dites vous que je mets Enfin Je mets exactement la même énergie Que l'année dernière Dans le game et tout Enfin j'ai pas la possibilité Moi De faire différente d'habitude Tu vois En termes de temps de travail Et tout et tout De pertinence Et tout Juste que J'ai changé entre guillemets Mon axe De De priorité on va dire Parce que mes projets aussi Ont changé autour de moi Et tout et tout Donc du coup en ce moment Ouais c'est sûr que Si j'ai relancé un peu Tous mes concepts C'est pas pour les arrêter Début janvier en mode Bon bah maintenant c'est fini Tu vois Donc là je vais essayer De maintenir maintenant tout ça Et du coup j'accepterai Certainement moins de projets Que je pouvais Que je faisais l'année dernière Vu que j'ai la chance Que les projets que j'ai lancés Bah cartonnent quoi Et du coup je rejoue Un peu plus à Fortnite Chose qui était pas le cas A ces derniers temps Enfin je pense que vous avez remarqué Mon niveau depuis Bah depuis l'été Qui était exécrable J'arrivais genre même plus A faire des kills on va dire Et là ça commence un peu à revenir Parce que logiquement En me reconcentrant sur mes projets Qui sont beaucoup plus Basés sur Fortnite Ça fait que je rejoue Un peu plus à Fortnite qu'avant Et ça va je suis pas Je suis pas un manchot quoi Il suffit que je rejoue un peu Et je récupère 2-3 d'automatisme quoi Bon je serais pas non plus Je serais pas Tixi en une semaine quoi Mais il n'empêche que Bon j'ai un peu moins honte Quand je me présente à Master Kill quoi Et à un moment j'arrivais en mode Bon Comment vous faites vous ? Genre la méta redéploiement Je l'ai quasiment même pas vu La méta redéploiement de parachute J'ai quasiment fait aucune game A cette époque là quoi Et je crois que ça avait bien duré 3 semaines Donc dites vous Cette période là J'ai quasiment pas lancé le jeu En 2 semaines peut-être Allez From Dragby to Tixi Et ça démarre comme ça Y'a un mec en dessous Oh biais Oh biais Oh biais Ah ouais C'est clairement chiant de cette zone Ah ça veut dire qu'il est mort ça, ça veut dire qu'il est mort et qu'il veut me mener dans sa chute Je les connais les mecs comme ça Regardez comme il est mort Paré qu'il meurt dans la zone ? Qu'est ce que tu vas faire maintenant que moi ? From drag B to taxi To taxi Oh taxi, oh fucking god Incredible taxi Oh fucking god Oh le réflexe qu'il m'a mis quand même Il m'a mis un sale bail Je suis un peu en full recherche de soin Un kit Pas de chance Un kit ou des bandages dedans Pas de chance Un trap qui sert à rien Un raid En quelques secondes cette zone n'est plus dans la zone Allez hop Oh des bandages Oh une faille Oh oui c'est dans la zone en plus Oh Des pommes Manger, manger Bien sûr ils ont fait exprès que tu pars de 75 pile poil Je vais prendre ma faille On va redescendre en bas Je sais pas où ça va m'amener en fait ce truc C'est con de faire ça ou pas ? Ça va m'amener où cette merde ? Ça m'a pas l'air d'être un... Ça va m'amener dans la zone ça ? Vous êtes sûr ? Je vous fais confiance En deux cons on va Putain ! Un autre téléporteur ? Tout va bien ! J'ai cru qu'on m'aviez troll Imagine le mec qui commence Il est pas dans la maison Ah mais je suis où là ? J'arrive pas à me repérer en fait T'as aimé le 126 mon bro ? Oh putain mais lui ? Oh putain mais lui ? J'étais sûr qu'il me visait moi J'ai eu un doute à un moment mais... J'ai eu un peu plus Putain ! Wow ! Il faut ça ! Mais espèce... T'es con ! J'ai eu un peu appris 잘as et je veux dire J'ai joli J'ai fait unemediété J'ai guacamole J'ai fait plein de lomb kuant J'ai tu enjeu Que boring BMW ! Je sería pas très incroyable ! On s'pielt sur workshops Et bienvence Pourationsfrance Sous-titrage ST' 501